En 1917, Kurt Lewin, qui était un psychologue devenu officier d'artillerie, a publié un article absolument pionnier qui s'appelait Le paysage de la guerre. Il était persuadé à juste titre que la guerre faisait percevoir désormais l'espace différemment et il discutait les effets de la violence sur les topographies à la fois mentales et physiques. En effet, les conflits guerriers ont toujours modifié le paysage et on le voit si bien ici avec Autodix. Ce n'est qu'avec la première guerre mondiale que toutes les formes de totalisation industrielle et de mobilisation des ressources ont abouti à des transformations absolument irréversibles. C'est ce que le compatriote de Lewin, le philosophe Walter Benjamin, comprit très bien quand il relata le sens de l'expérience extraordinaire de 1914-1918 à la date de 1933. Une génération qui était encore allée à l'école en tramway tirée par deux chevaux, s'est retrouvée à découvert dans un paysage où rien n'était épargné par le changement, si ce n'est les nuages, et au beau milieu de tout cela, dans un champ de force traversé de flux destructeurs et d'explosions, l'infime et frêle corps humain. Oui, Benjamin avait raison. Le corps, l'âme, le paysage, le patrimoine sont vulnérables au sens étymologique, blessés. Et je vais essayer de vous montrer comment les dévastations, les blessures extraordinaires dues à la Grande Guerre ont été vécues, perçues et représentées, distillées, comme disait un des plus grands géographes écrivains, Julien Gracq, en inventant deux belles notions, esprit de l'histoire et paysage, histoire. Je le cite, un coup de baguette de l'histoire fait naître un paysage. Marc Bloch, historien des sociétés rurales devenu lieutenant en 1914, a longuement réfléchi dans la suite de sa carrière sur les rapports de l'homme et de sa culture à l'histoire. Sa conception de l'histoire comme science des hommes dans le temps, il l'applique aux phénomènes naturels et anthropiques, et il intègre la nature à l'histoire des hommes. Elle fait partie de ce que son collègue, Lucien Febre, appelait leur outillage mental. Mais en particulier pour Bloch, les destructions de la Grande Guerre, celles du paysage rural et celles de toutes les églises médiévales auxquelles il était professionnellement et affectivement s'y attaché, devient une métaphore, celle de la violence exercée contre les hommes, contre toute culture, culture de la terre et culture de l'âme. S'il avait pris beaucoup de photographies pendant la guerre, c'est à partir de ce genre d'images, de paysages transformés, et ici ô combien transformés par la mort, qu'il a essayé de donner par la suite un certain nombre de leçons d'histoire entre nature et culture. Et c'est sous son patronage que je parlerai maintenant. Les dévastations et les ruines ont en effet à la fois donné la forme, l'empreinte que les champs de bataille ont inventés des alors, inventés au sens archéologique du terme, mais aussi celles qui ont été utilisées, instrumentalisées par la propagande contre les ennemis. Et c'est ainsi que je citerai Guillaume Apollinaire, à la fois poète, combattant et journaliste, qui tout à la fin de la guerre, en 1918, rend compte d'une enquête anti-allemande. Une ultime remobilisation par la haine a surgi avec les offensives du printemps 18. Dans cette enquête, il y a deux mots qui reviennent sans arrêt, on est bien en 1918, extermination et esclavage. Et on cite en particulier un espagnol et un hispano-américain, Vicente Blasco-Ibanez et Gomez Garrillo. Et voilà ce qu'ils disent, « Toutes les atrocités de l'Allemagne contre les hommes et les choses ne sont qu'une conséquence matérielle de sa barbarie scientifique. » Une barbarie scientifique. Des experts, historiens de l'art, médecins, biologistes, juristes, essayent donc d'analyser en temps réel les effets de la guerre, tout en les instrumentalisant en permanence pour les besoins de la propagande. On est bien dans une guerre de civilisation. On n'observe que pour trouver des résultats biaisés et connus à l'avance. Prouver la grandeur de son camp, de ses alliés et la bassesse de l'ennemi. Ainsi, on se place au cœur des injonctions de la guerre de civilisation, culture contre culture. Vous le voyez ici, à l'autre bout du monde, dans une caricature australienne de 1917. Il y a les singes et puis il y a l'allemand. Ce que je verrai ici en deux temps, c'est que le patrimoine, cela sert d'abord à faire la guerre et puis cela sert à refonder les mémoires par les traces, en particulier celles de la mort, par les cimetières et les mémoriaux, toutes sortes d'empreintes réelles, symboliques et imaginaires. Donc, dans un premier temps, je verrai les destructions du patrimoine et les dénonciations des ennemis. Et dans un deuxième temps, on passera au paysage. Les destructions du patrimoine, on les voit très bien ici dans cette gravure du FI. Donc, il y a une exposition à Madrid, d'ailleurs, en ce moment, qui s'appelle « La fin de la Grande Guerre ». On voit que c'est une gravure de 1915 et on a quelque chose d'extraordinaire, un titre oxymore, alors que le conflit n'a que huit mois d'âge, même si les civils sont totalement inscrits déjà dans les zones d'invasion et d'occupation. Et si la violence industrielle redouble sur les champs de bataille. Ce que fait Dufy ici, c'est qu'il relie la longueur de la guerre et son issue forcément heureuse, la fin de la Grande Guerre, Grande Guerre en 1915 seulement. Il le relie à la pureté quasi médiévale, patrimoniale de la cause alliée entre chevalerie et Jeanne d'Arc. L'héroïne française, la future et pourtant déjà sainte, est enveloppée à la fois des fumées de son propre bûcher et des flammes qui viennent de la cathédrale de Reims, sacrée par le sacre, profanée par les Allemands. Et ce que veut nous faire passer ici Dufy, c'est une horreur sacrée, sacrée au sens étymologique, devant ces prêtres et ces enfants qui semblent avoir été directement visés par la fourreur totanica. On le voit ici dans d'autres représentations, on a exactement la même chose d'un côté l'innocence, de l'autre côté la destruction de la cathédrale. Même chose ici sous le patronage de Maurice Barès par exemple. Chaque fois on est entre la bienheureuse Jeanne d'Arc, quasi canonisée par les catholiques, et la haine des ennemis. La voilà ici dans une représentation par exemple de la tapisserie de Bayeux, devenue désormais la fureur allemande. On a donc d'un côté la sainteté et le patrimoine, je dirais quasi canonisé, et de l'autre les bruts qui assassinent des vieillards et des enfants, je cite, qui brûlent nos cathédrales. L'éditorial de Cocteau, dans le même numéro du mot où se trouve la gravure de Dufy, est consacrée aux atrocités en Pologne. Et il n'est pas du tout inintéressant qu'ils choisissent le front de l'Est. Il ne reste rien, mais rien, ni l'église en ruine, 116 villes grandes et petites auprès desquelles Reims la fumeuse paraît intacte. Les chiffres de destruction n'ont aucune réalité vérifiée. Ils sont fumeux comme la cathédrale de Reims. Mais l'on voit bien combien, dès le début de la guerre, il y a une mise en place de l'image des ennemis et que les atrocités réelles ou supposées ne viennent que le confirmer. Cela se passe exactement de la même façon de l'autre côté de la ligne de front, ici Simplicissimus, où l'on voit une accusation, cette fois, contre les Russes. On voit donc que les Allemands ne sont pas en reste pour dénoncer les atrocités subies. Et la plus connue de ces dénonciations connues du côté allemand est évidemment le manifeste des 93 du 20 octobre 1914, la plus célèbre anaphore de la guerre. Il n'est pas vrai que nous fassions la guerre au mépris du droit des gens. Le passage dans ce texte consacré à la ville de Louvain est le seul qui s'intéresse aux patrimoines et aux œuvres d'art. Je le cite. Il n'est pas vrai que nos troupes aient brutalement détruits Louvain. Si dans cette guerre terrible, des œuvres d'art ont été détruites, ou l'été un jour, voilà ce que tout Allemand déplorera sincèrement. Tout en contestant d'être inférieur à aucune autre nation, dans notre amour de l'art, nous refusons énergiquement d'achever la conservation d'une œuvre d'art au prix d'une défaite de nos armes. C'est un texte extrêmement important parce qu'il y est dit de façon extrêmement nette que la vie d'un soldat et surtout la victoire ou le refus de la défaite compte beaucoup plus que la destruction patrimoniale. Croire ou ne pas croire, que savaient de la destruction de Louvain les signataires, les plus grands intellectuels allemands, en 1914, à la date du 4 octobre ? En fait, ils ne savaient rien ou seulement ce que la propagande leur avait dit. Louvain a réellement été incendié et la bibliothèque, en particulier, a été incendiée volontairement dans une panique générale, sans doute parce que la ville universitaire représentait la force intellectuelle du clergé belge qui aurait été soi-disant meneur de guerres populaires. Les soldats allemands se sont livrés à une politique de punition systématique de la population de la ville, incendie, exécution, expulsion et déportation de 1 500 habitants qui ont été détenus dans un camp militaire. Les preuves de destruction volontaire par les ennemis se sont accumulées tout au long de la guerre dans les dénonciations de pillages d'œuvres d'art en une mise en abîme saisissante. Très souvent, on personnifie les monuments ou on les anthropomorphise. Ici, c'est une publicité dans un journal français ou une anti-publicité plutôt qui reprend les destructions de Louvain et le manifeste des 93. Le patrimoine culturel est donc devenu comme la victime exemplaire du conflit et en particulier le patrimoine des territoires occupés. On le voit ici pour Arras. On le voit de façon qui pourrait sembler amusante mais qui ne l'est pas avec ces ruines restaurées en chocolat à Reims ou le fort de Verdun représenté en 1916. On continue les réquisitoires et à la fin novembre 1918, le réquisitoire est avant tout celui pour les musées et les richesses d'art de la France et de la Belgique envahies. Et à la Chambre des députés à Paris, il y a un certain nombre de discours et ces discours utilisent des mots qui sont particulièrement intéressants. Par exemple, ici, Claude Cochin. Les Allemands ont constitué pour nos trésors d'art quatre camps de concentration à Metz, Charleville, Maubeuge et Valenciennes. Pendant que l'Allemagne déménage les usines de Belgique et de la région du Nord, qu'elle cambriole jusqu'aux maisons et aux biens des particuliers qui nous dit que nos richesses artistiques ne prendront pas de main le chemin de Berlin vers une caserne immense, un camp de concentration sur les bords de l'âge près. Un camp de concentration pour les œuvres d'art sur les bords de l'âge près. On est bien en 1918. Le concept d'enfermement des civils qui avait pour toute faute de se trouver sur le chemin de la guerre. Concept inventé par les Espagnols contre les Cubains en 1898, concentration, raffiné par les Britanniques pendant la guerre des bourgs, trouvé dans la Grande Guerre son acmé, civil masculin d'une nationalité désormais ennemie, enfermé pour les empêcher de se battre pour leur pays, civils occupés, y compris les femmes et les enfants, devenant otages lors de représailles, civils placés comme dans cette image de Holminden derrière des barbelés électrifiés et des miradors. On est bien en 1917. Il y avait en effet des camps de concentration au bord de l'âge près comme au bord de la Seine ou de la Tamise. Ici, l'expression est totalement banalisée. Elle est devenue dans ce que je disais tout à l'heure une métaphore pour crime allemand ou pour culture allemande. La propagande, une fois de plus, risquait de faire disparaître la réalité d'une pratique militaire, culturelle et politique commune à tous les belligérants jusqu'aux Australiens que je vais vous montrer tout à l'heure. Ces exagérations, ces déformations où chacun utilise les horreurs des autres, ses ennemis barbares pour se permettre des violences nouvelles qui doivent prouver combien sa civilisation à soi est toujours vivante et vibrante a été le prélude au futur, à la mythification et à la sacralisation. La propagande finit par personnifier le patrimoine, par, je dirais, l'entrepôt morphisé. Le cheminement de l'écrivain Marcel Proust est tout à fait typique du passage de l'horreur devant les atrocités et de la destruction matérielle des œuvres d'art et du patrimoine envisagé comme des êtres humains à la prise en compte des hommes eux-mêmes. Dans un premier temps, il parle de la cathédrale de Reims qui a été vitriolée en 1915. Puis, dans le temps retrouvé qui est sa grande œuvre écrite pendant et à propos de la première guerre mondiale, il donne longuement la parole à un certain de ses personnages à propos de Reims et de la cathédrale d'Amiens. Je le cite « Quant au monument, un chef-d'œuvre unique comme Reims par la qualité n'est pas tellement ce dont la disparition m'épouvante, c'est surtout de voir anéanti une telle quantité d'ensemble qui rendait le moindre village de France instructif et charmant. » Puis, il en vient à l'église de Combré détruite. Et c'est intéressant que Proust, dans le temps retrouvé, ne citit pas le bourg près de Chartres comme le vrai il y est, son village à lui, mais dans le département de l'Aisne qui est désormais occupé par les Allemands. Et dans toute la suite de l'œuvre, il se demande est-ce qu'on doit s'indigner de la destruction des cathédrales ou de celle des hommes que l'on voit ici sur le monument aux morts, réel cette fois et pas littéraire, de la petite ville d'Illier. Proust, en fait, reprend dans le temps retrouvé le débat qui datait du début de la guerre entre culture et culture, civilisation et mort de l'homme. Et Proust, en fait, ne manie absolument pas l'ironie. Il écrit encore en mai 18 en évoquant les grandes cathédrales menacées par l'offensive allemande du printemps, je le cite, « Je pleure et j'admire plus les soldats que les églises qui ne furent que la fixation d'un geste héroïque aujourd'hui à chaque instant recommencé. » Ils ont, les Français, et Proust parmi eux, la véritable illusion et obsession que les Allemands ne changeront jamais et les affiches continuent à travers l'après-guerre et jusque dans les années 20. La guerre est aussi évidemment une destructrice forcenée de la nature. Ces destructions, le fait, bien sûr, de tous les belligérants, sont elles aussi instrumentalisées par la propagande. Les préoccupations écologiques et environnementalistes sont bien présentes, mais d'abord pour dénoncer les ennemis. ennemis. Il y a un exemple très célèbre, c'est celui du botaniste belge Jean Massard qui, en 1920, a établi un mémoire sur l'action de l'eau salée après les inondations de la guerre dans la région de l'Isère, d'Ypres, dont on reparlera demain. Si le scientifique ne peut nier que des unités du génie belge ont elles-mêmes ouvert les vannes des églises de Nieuport, les conséquences dramatiques sur l'écologie sont imputées aux ennemis dont l'invasion elle-même a rendu nécessaire cette défense désespérée des Belges. Les risques environnementaux étaient évidemment très grands dans cet hydrosystème fragile. La guerre aurait pu, par la malice allemande, dit-il, dégénérer en une catastrophe écologique gigantesque sans la connaissance du milieu par les Belges, leur patriotisme pour défendre leur patrimoine naturel. Leur excellente gestion hydrologique leur a permis de se battre contre les ennemis. Ils ont donc quand même gagné la guerre. Mais pour quelle victoire ? Et c'est là que les travaux du biologiste sont particulièrement intéressants pour nous puisqu'il détruit, décrit, pardon, les drames induits par l'action de l'eau salée, je le cite, qui a détruit jusqu'à la dernière plante et au dernier animal sur cette immense plaine jadis le pays le plus fertile de Belgique, plus rien ne révélait l'existence possible d'être vivant. Il n'y a plus que lui qui prend des photographies. Et il continue en donnant des listes de morts et de blessés. Cette fois, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des plantes et des animaux. et il fait des véritables tableaux de morts et de blessés disparus au champ d'honneur. Pourtant, il remarque que certaines des plantes et des animaux ont résisté dans ces nouvelles conditions, comme les populations occupées qui ont globalement refusé les ennemis ou se sont accommodés vaille que vaille. lui-même avait dû quitter la Belgique et il était donc un réfugié comme les plantes de milieu salé passées en milieu non salé qui se sont elles-mêmes réfugiées ailleurs. Et donc, il l'établit comme un laboratoire biologique itinérant de l'occupation qui est en même temps un laboratoire du patrimoine et des hommes. Le savant fait état d'une véritable guerre des espèces entre celles qui aimaient l'eau et le sel et celles qui ne les supportaient pas. Le scientifique ne joue pas du tout sur le registre de l'humour. La guerre et l'occupation sont choses bien trop sérieuses pour ne pas être traitées comme son champ, celui de l'évolution, des organismes adaptables et adaptés, des laissés pour compte, des résistants et des morts. Comme le publiciste français parlant des œuvres d'art volées, déportées et enfermées dans des camps de concentration, ces patriotes français ou belges transforment leur travail scientifique d'observation du patrimoine naturel et du patrimoine culturel en une remarquable réflexion sur la guerre. Et cela continue dans l'après-guerre, aussi bien dans le tourisme de guerre, visiter Amiens et sa magnifique cathédrale et en plus, bien sûr, les champs de bataille où la continuité de l'accusation allemande placée sur les murs de Louvain. Cela continue aussi dans la reconstruction avec la bibliothèque de Louvain reconstruite absolument à l'identique choix de 1918 et des années qui suivent. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Appel aux donateurs. On a ici le Middlebury College dans le Vermont des États-Unis qui a payé un certain nombre de pierres de cette bibliothèque. Je conclue maintenant. Ainsi, par la guerre, deux paysages de destruction du patrimoine ont vu le jour celui de la nature et des ressources agricoles, celui des villes, des villages et du patrimoine bâti. Les ruines des maisons et des bâtiments, les arbres cassés sont devenus la réplique de la blessure et de la mort comme montré ici par deux artistes, un britannique et un français. Mort des hommes, mort de la nature, moignon d'arbres, métaphore, des hommes mutilés. En anglais, le mot souche et le mot moignon sont le même mot à une voyelle près. On dit stamp où on dit stamp. Et les photographies, les dessins, les gravures nous ont laissé un immense corpus de ces arbres ététés, de ces hommes qui n'existent plus, quasi invisibles, remplacés par les traces seulement. et c'est dans la mémoire aujourd'hui et y compris dans celle de certains des plus grands artistes contemporains qu'ils ont continué à revivre et j'en prendrai quelques exemples pour conclure. Ici, Ernest Pignot-Ernest dans l'autre côté des arbres qui est 1998 pardon et pas 1948. Il a voulu représenter l'antinomie entre la beauté de la nature et l'horreur de la souffrance dans ces lieux de mort. Et il a donc choisi la métaphore du paysage et de l'arbre dans cette œuvre de l'autre côté des arbres. Vous voyez peut-être au premier plan des tout-petits arbres de bronze. Ce sont bien des moignons d'arbres, des arbres de 20 ans, celui des combattants. Paola Di Pietri, la grande photographe italienne dans Face to Face, a choisi elle de photographier simplement les cicatrices de la guerre dans le paysage de la montagne italienne de ces Alpes où il suffit d'ouvrir les yeux pour voir cette guerre béante, ces cicatrices toujours présentes. À Londres, Paul Cummings et Tom Pieper ont choisi tout à fait autre chose. Ils ont choisi pour rappeler ce qu'ils appellent la boucherie de 1914-1918. Ils ont choisi cette mer de sang, cette mer de sang qui s'échappe de la tour de Londres. Le sang, ce sont des coquelicots, des poppies, autant que de combattants britanniques morts dans la grande guerre. Et enfin, Aïm Cairn a imaginé une œuvre qui ne devait pas rester un corps étranger à la forêt, mais faire le lien, comme il le disait, entre les vivants et les morts. Je le cite, « Je veux que cette sculpture soit physiquement proche de ces hommes afin que, relevés dans les mailles de l'histoire, ils reviennent vers nous de la terre à la lumière. » C'est bien ce qu'il a fait dans cette œuvre, puisque dans les mailles d'un filet de bronze sont prises des têtes, ce sont des têtes de soldats, ceux qui n'ont pas choisi leur sépulture, comme le dit l'œuvre, ils sont tous pareils et pourtant ils sont tous différents, puisque placés à des angles différents, ils n'attirent pas la lumière ou l'ombre de la même façon. Sur cette enseigne ligne de front, eh bien, on trouve toujours des pierres, des ruines, des morceaux de métal, des fils de fer barbelés, on trouve aussi des morceaux d'os, mais ce qu'on ne retrouve jamais, ce sont des visages et ce qu'a voulu faire cet artiste, comme sans doute tous les artistes qui travaillent sur cette ligne de front et sur ce patrimoine disparu, celui des hommes, c'est de le rendre un visage et son filet de bronze est une métaphore du deuil inestinguible de maille en maille, c'est à la fois une trace de la destruction et peut-être un espoir de la régénération. Je devrais m'arrêter ici, mais cette sculpture telle que vous la voyez a été cet été le premier jour des commémorations de la Grande Guerre, volée, détruite, elle n'existe plus. Son auteur est un Français né en Allemagne qui a fui le nazisme et dont les parents ont été tués à Auschwitz et la seule réponse que l'on a eue à la destruction de la sculpture qui est peut-être simplement un vol de métal a été que c'était de l'art dégénéré. Vous voyez que la Première Guerre mondiale continue à être très présente parmi nous. Merci. Merci.